bonjour à tous 73 on se retrouve donc pour une vidéo je vais tester quelques appareils disons pas les appareils les antennes alors on va essayer de voir ce que ça peut donner on peut sur cet appareil normalement il ya à peu près de la batterie partout donc on va voir ça tout de suite alors bien sûr faut mettre des adaptateurs parce que autrement c'est un peu difficile on va tester les antennes donc on va voir ça tout de suite donc on se retrouve je vais une petite pause je reprends aussitôt bon alors on se retrouve donc avec le d900 donc voilà donc là on est au niveau du swr on va vérifier ça évidemment c'est pas bon parce qu'on en numérique temps pour moi voilà c'est parti 8 voilà regardez c'est à peu près 8 ans le tos est ce que ça donne 5 4 bon 5 6 voilà donc on va changer d'antenne donc ça c'est l'antenne du d900 donc on change d'antenne on se retrouve tout de suite avec une autre antenne donc on a pris l'antenne du rt80 donc c'est parti on a la technologie que sur le canal 3 parce que ça donne c'est pas bon donc on va tester l'antenne du kidera l'antenne du kidera d'origine donc pour ceux qui se posent la question donc c'est le premier kidera que j'ai fait venir à quelques années le dm 880 bien sûr qu'il y a quelques options que les modèles d'après n'avaient plus par exemple le scambler avec un réglage qui est quand même pas mal alors c'est parti ah déjà au niveau du tos c'est mieux c'est le plus intéressant on se reprend tout de suite donc là actuellement on est avec l'antenne du itera td 580 regardez le tos voilà c'est pas génial non plus voilà faut pas vous attendre à des miracles donc toujours sur le canal 3 en pmr bien sûr donc on va tester une autre antenne qu'est ce qu'on va tester le gd 77 poser la question gd 77 c'est parti donc c'est une antenne bibande bien sûr on va tester qu'on lui hf ce qui vous intéresse bien sûr c'est parti donc globalement ça va ça pourrait être pire voilà donc on va tester l'antenne donc qui est le bien sûr le gd 55 plus qui est à côté on va le prendre on va tester l'antenne d'origine c'est parti l'antenne du gd 55 plus on va voir ce que ça peut donner alors je pense que ça va pas forcément être exceptionnel non plus c'est parti voilà ce que ça donne bon voilà 3,4 et la dernière antenne qu'on va tester celle du bfdx sera t elle éventuellement mieux attention bfdx donc évidemment il faut que je change il faut que je change voilà avec les ces mamales et femelles c'est pas toujours évident donc voilà l'antenne du bfdx mon premier dmr celui-là mon premier dmr que j'ai fait venir avec il ya quelques il ya un petit bout de temps donc quatre et quelques bon c'est pareil c'est pas génial maintenant on va tester d'autres antennes à mon goût beaucoup plus adapté alors on va prendre éventuellement une antenne type téléscopique donc c'est là à l 800 donc qui est biband on va tester je sais que normalement c'est correct on va voir ça tout de suite donc c'est parti donc là 2,8 il suffit simplement de bien sûr de la régler bon il y a toujours moyen de régler ces antennes là donc là c'est pire donc on va redescendre ça on va regarder ce que ça donne 1 1,73 1,50 ça bouge un peu parce que c'est vrai que l'antenne bouge donc c'est déjà quand même beaucoup plus adapté pour ce genre de trafic voilà donc une antenne bien sûr vous faites des marques et pour le réglage pour savoir j'aurais pu affiner le réglage je l'ai pas fait alors une autre antenne qui est une antenne triband donc qui est là je vous la montre diamon srh 940 voir ce que ça peut donner en 446 par contre c'est une antenne cette antenne donc on va voir ça tout de suite attention c'est parti voilà en 446 à peu près 2 donc c'est une antenne qui est quand même assez correct un peu encombrante puisque fait 45 cm et en haut c'est pour le 50 mégas donc c'est pas évident alors on va passer sur d'autres antennes type 701 je crois alors repasser sur la 701 nagoya hop voici l'antenne nagoya 701 je crois que c'est pas top non plus alors c'est parti voilà bon la 14 je crois que c'est la pire c'est la pire donc on va repasser sur une antenne je pense quand même de meilleure qualité de la marque je sais plus c'est mais d'une c'est une guirlande ou une nagoya en la 1771 de façon c'est sensiblement les mêmes donc on va regarder ce que ça donne beaucoup de gens critiquent ces antennes je ne sais pas pourquoi voilà un 20 je vous montre un 15 voilà voilà ces antennes là en tout cas cette antenne fonctionne vraiment très très bien je vous la recommande voilà l'appareil donc j'étais en grande puissance un peu en formation va regarder la puissance voilà c'est reparti 5 watts le tos 1 17 voilà 73 bonne lecture cette vidéo bien sûr j'ai d'autres antennes je pourrais éventuellement tester mais il n'y a pas grand intérêt je sais que vous avez vu que les antennes fournies avec les appareils sont quand même je dirais de qualité plus ou moins médiocre mais bon après choisissez éventuellement ce genre d'antenne ou la nagoya jine nagoya na 771 ou éventuellement je peux faire le test tout de suite je suis une pause je vous reprends tout de suite donc on va tester cette antenne donc c'est une antenne voilà on teste l'antenne c'est l'antenne monoband qui est fourni avec le gd 55 plus donc on va tester tout de suite comme ça je l'avais oublié donc c'est parti donc voilà le tos la puissance par contre c'est une monoband puissance 5 watts voilà donc et on va tester une antenne nagoya na 771 celle que j'utilise depuis des années donc on va voir ce que ça peut donner nagoya na 771 donc je vous montre voilà allez c'est parti alors ça c'est la puissance ah donc c'est pas top au niveau du tos voilà donc elle est vraiment pas bonne pas du tout bonne cette antenne en fait mais j'ai fait énormément de qso avec donc c'est pour vous dire que on peut avoir du tos et faire des contacts rassurez vous mais c'est vrai que c'est surprenant donc et je vais tester une autre antenne tout de suite une antenne pare brise donc antenne pare brise à tout de suite alors voici l'antenne que je vais tester c'est une antenne qui était sur le pare brise de la voiture que vous avez déjà vu dans de certaines vidéos donc on va la tester donc la table n'est pas en métal je précise c'est du bois ok donc c'est parti alors on va tester le swr c'est parti donc 1.63 en 446 sur le pmr3 donc c'est une très très bonne antenne alors il ya toujours moyen peut-être de diminuer moi j'utilisais ça dans le mobile et j'en étais satisfait voilà 1.50 et quelques avoir une très bonne antenne très très courte pour l'UHF en tout cas voilà pour les petites infos donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt 73 à tous donc on va tester l'antenne donc qui est fourni alors je montre vite fait sur le UV9R plus donc l'antenne qui est fourni sur le UV9R plus voilà on va la tester comme ça je crois que ça avait déjà été fait mais comme ça on aura pas mal de d'antennes testées donc on allume l'appareil c'est parti allez on démarre ton saver 446 c'est parti donc on est en swr 2,1 voilà puissance en vhf on vite fait pour la puissance SWR voilà donc une très bonne antenne pour le pour le UV9R plus très bonne antenne en tout cas les antennes fournies et d'origine sont merdiques la plupart mais celle là est pas trop trop mal voilà je vous remercie à très bientôt je vous remercie à très bientôt